Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Pour réellement aussi nous conduire. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons prendre l'Apocalypse au chapitre 3. Merci. Nous lirons donc à partir du verset, je pense, 14. Apocalypse au chapitre 3. Voilà. L'Apocalypse au chapitre 3, je crois que c'est le verset, donc, 14. Écrit donc à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froide ni bouillant. Mais puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Nous voulons de tout notre corps, Moussé Clinique, devant ton ton de grâce, pour te dire aussi merci. Merci vraiment parce que tu l'as dit toi-même de ta bouche que tu es l'alpha et aussi l'omégrame. Le premier et le dernier. Seigneur, tu es tout entoué. Tu connais la fin avant même qu'elle puisse commencer, mon sauveur. Et nous avons du respect de la crainte à ton endroit parce que tu as toutes choses sous ton contrôle. Mais quelle grâce de ta part, Béthé Bussain, que tu nous as faite, de pouvoir également être introduit dans ton plan pour que réellement nous puissions être préservés. Et surtout, garder au fur et à mesure que nous marchons dans ce monde dans lequel nous sommes remplis des confusions, des situations tellement difficiles. Mais dans cela, tu nous éclaires quand même. Tu nous parles effectivement. Tu nous as donné quelque chose de précieux. Mais c'est ta parole à toi. Nous tous sommes reconnaissants. Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Et touche encore nos cœurs, mon roi. Nous voulons vraiment t'entendre. Aide-nous à ce que nous puissions vraiment avoir les oreilles très attentives à ta voix. Sois béni, car je t'ai ainsi prié, Père. Pardonne mon Père, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous regardons et nous considérons ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire. Je crois que les livres d'Apocalypse, chacun de vous a eu déjà la connaissance de savoir son importance, en fait. Et si son existence aussi, c'est le Seigneur, comme Jean a eu à pouvoir le dire, avec vraiment beaucoup de reconnaissance à l'endroit du Seigneur, qui a eu à pouvoir, vraiment, donner cette révélation pour ses serviteurs, effectivement. Et puis, il y a une parole qui est donc à exprimer, effectivement, à cela. Je crois que c'est au chapitre 1. Il dit, j'ai dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tous ceux qu'il a vus. Il dit, heureux, c'est lui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Donc, déjà, les feux que nous puissions entendre, nous sommes donc heureux. Et alors, combien encore merveilleux, si nous croyons et nous gardons les choses qui sont donc écrites. Ces choses en question, elles vont certainement s'accomplir. Et Dieu a eu à pouvoir témoigner et démontrer depuis des années, effectivement, des centaines d'années, effectivement, parce que ces livres, c'est déjà des années, des années que le Seigneur en avait parlé, avant même que, effectivement, beaucoup de choses soient même là. Ah bon, c'était la période, effectivement, comme vous savez, après que le Seigneur soit venu et qu'il est parti, effectivement, les disciples ont eu à pouvoir être dans des conditions difficiles, et Jean était donc solide à Patmos, et que vous comprenez cela, ainsi donc. Donc, il a eu à pouvoir montrer à Jean les choses qui devaient donc arriver. Et on a aussi remarqué qu'au fur et à mesure que les temps sont passés, depuis que cela a été annoncé, effectivement, le Seigneur a eu à accomplir des événements qui étaient donc décrites, effectivement, dans ce livre, en réalité. Parce qu'il a bien parlé d'abord des âges, donc l'âge d'Éphèse, donc écrit à l'Église d'Éphèse, effectivement, toutes ces choses-là. Ben, l'Église d'Éphèse n'existait pas encore, effectivement, comme on peut arriver. Je veux dire que dans sa moindre dimension, ou dans sa taille petite d'une Église locale, c'était l'Église existée. Mais l'âge, même en soi, n'était pas encore là. Mais Dieu a eu à pouvoir montrer, effectivement, comment l'âge serait. Et je crois que vous connaissez cela, puisque nous en avons parlé aussi, ici, à plusieurs reprises. Alors, ici, dans le chapitre 3, le verset 14, il a eu à pouvoir, effectivement, aussi, parler, en réalité, donc, annoncer d'avance, effectivement, ce qui allait arriver. Pourquoi ? L'âge de l'Odyssée. Comme ce qu'il avait annoncé, effectivement, qui allait se passer dans l'âge d'Éphèse, dans l'âge d'Éphèse, dans l'âge d'Ésmire, effectivement, l'âge d'Éthiatire, Sardes, Philédéphie, ainsi de suite, effectivement. On a vraiment eu à pouvoir remarquer, effectivement, que toutes ces choses se sont donc passées exactement comme lui-même les avait prophétisées, effectivement, et annoncées d'avance, effectivement. Alors, comment nous, nous pourrions échapper ? Nous, de l'Odyssée, alors que les autres, effectivement, parce que nous sommes dans la même trace, dans la même lignée, effectivement, alors que ceux d'Éphèse, c'est ce qui a été dit pour eux, se sont passées exactement comme cela. Effectivement, aussi, les Sardes aussi, les Philédéphies aussi, se sont passées comme cela. Donc, aussi, pour ceux de l'Odyssée, ça se passera exactement comme le Seigneur l'a annoncé d'avance, parce qu'ils voient la fin avant le commencement. Donc, s'il annonce quelque chose, c'est parce qu'il l'a déjà vu, et que le déroulement de la chose, il a eu à pouvoir planifier ces choses-là. Donc, comme nous le disons souvent, nous le répétons, c'est une grâce que Dieu t'a accordée de pouvoir croire. Parce que que tu doutes, que tu désobéisses, ça ne va pas changer le plan de Dieu. C'est toi-même, effectivement, qui te dégages, effectivement, du programme de Dieu. Parce que ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas même un temps qui peut arriver à pouvoir changer. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. C'est là, vous savez, il est aussi nécessaire pour nous que nous soyons quand même conscients, de nous rendre compte, mais quand même, c'est la vérité. Alors, ça m'écoute quoi, moi, de pouvoir simplement croire ? Parce qu'il a dit, même si je ne le crois pas, moi, je dis, mais c'est faux, Dieu ne changera pas, ça va quand même s'accomplir. Donc, si quand même, je suis intelligent quelque part, je dirais, mais aide-moi, Seigneur, à croire. Pas à pouvoir combattre, mais à croire. À ce que ce que tu dis, là, ce que tu dis pour tomber, puisse se retrouver aussi en moi. C'est ça qu'il dit ici. Et qui donc, à l'ange de l'église, à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène. Le témoin fidèle et véritable, lui, n'aimant jamais. Ce que lui déclare doit vraiment arriver. Et c'est la vérité, puisqu'il est écrit, il a dit que la vérité sort de ma bouche. Donc, s'il est dit, c'est comme ça, et ça sera comme ça. Alors, il dit ici, le commencement de la création de Dieu. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, que le commencement de la création des dieux. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez tous ? Les dieux vous bénissent, vous qui comprenez. Mais est-ce que vous tous, vous comprenez ? Bon, oui, c'est vrai. C'est parce qu'il faut qu'il y ait certains à qui pour aller plus vite, surtout comme c'est le soir. Donc, on ne veut pas rester très longtemps. Alors, je vous rappelle, je vous ramène dans les Saintes Écritures pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, si vous ne comprenez pas, c'est normal que vous voulez que les choses soient comprises, parce que vous ne pouvez pas avancer comme ça sans comprendre. Alors, vous remarquerez très bien que dans les Saintes Écritures, dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, le verset 15, je pense que c'est cela. On nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier née de toute la création. Alors, si vous remarquez très bien que quand on parle effectivement des premiers de la création, et comme il dit, le commencement de la création des dieux, je voudrais vous référer pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Je crois que c'est dans, dès qu'on en tient au chapitre 15, quelque part, verset 17, il dit, « Si quelqu'un est en Christa, il est une nouvelle, donc on parle de la nouvelle création. » Ça veut dire que Christ, notre Seigneur, quand on dit le commencement de la création, mais ça fait la création comme cela s'est passé avec Marie. Parce qu'auparavant, ça ne s'est pas passé ainsi. Est-ce que vous comprenez cela ? Oui, ça ne s'est jamais passé ainsi. Vous verrez très bien qu'Adam n'a pas de nombril, en tout cas. Vous comprenez ? Parce qu'il n'y avait pas de cordon ombilical. Est-ce que vous comprenez cela ? Mais tandis que lui, il doit avoir le nombril, parce qu'il était dans Marie. Est-ce que vous comprenez cela ? Donc, effectivement, de la même manière que Marie a reçu la parole, et qu'effectivement, qu'il s'est formé, comme la Bible le fait savoir, puisqu'il est né aussi, de la même manière que tu vois aussi quand tu reçois la parole. C'est pour ça qu'on dit qu'à ceux qui l'ont reçu, ils n'ont reçu que Christ, qui est la parole faite chère, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que lesquels ne sont pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit qu'il faut naître d'eux. Voilà. C'est cela, effectivement. Vous avez compris un peu ? Voici donc. Alors, nous continuons maintenant. Il dit, je connais tes œuvres. Quand il regarde, effectivement, il voit en réalité ce qui se passe, effectivement, aussi, et comment les choses se passent aussi. Il dit, mais je sais, donc s'adressant donc à un scène de l'Odyssée, il dit, mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Quand les seigneurs les déclarent ainsi, effectivement, il a 100% raison. Tu peux donner des explications que tu veux, mais il sait très bien, parce que rien n'est caché à ses yeux. Ton intérieur, quand tu respires, les battements de ton cœur, effectivement, quand bien même comme le psaume 39 le dit, avant même que la parole soit sur ma langue, tu la connais déjà entièrement, éternellement. qui était pensée au Dieu, il semble impénétrable, là, que Dieu vous bénisse. Donc, vous comprenez qu'effectivement, qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que s'il nous dit quelque chose, effectivement, il sait ce qu'il nous dit à nous. Alors, il dit que, donc tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, «Puisses-tu être froid ? » Ah, merci, merci beaucoup. Ah oui, oui, ils sont haut, ah, mais c'est bon, il m'a dit ça, il m'a mis dans l'autre. Eh bien, parce qu'il faut mettre sur la cravate, il passe sur le côté. Merci. Merci beaucoup. Si c'est parfait pour toi, alors c'est bon. Merci beaucoup. Ah oui, oui, alors, alors ici, nous revenons donc ici, il dit, du verset 15, il dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Alors, il nous donne, il nous donne le conseil, il dit, « Mais, je donne un, il dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant ? » Parce qu'il faut que nous comprenions tous qu'effectivement, dans les choses qui sont donc spirituelles pour nous, que nous comprenons cela, il n'y a pas de position middle. C'est-à-dire que je prends ici et je prends là. Quand on est avec Dieu, c'est-à-dire que, soit tu es ça, ou tu ne l'es pas, parce qu'une hypocrisie, c'est un mélange. On a un peu de vérité, un peu de mensonge, alors l'hypocrisie, en fait, c'est-à-dire que, quand tu prends ce qui est froid, ce qui est chaud, tu mélanges un tout petit peu de deux et tu reçois ce qui est tiède. Alors, tiède, on ne sait pas ce qui est froid. Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est chaud ? Et puis bon, même vous-même, quand vous mettez l'eau tiède dans la bouche, ça ne tient pas. Alors maintenant, remarquez cela, en fait, transportez effectivement à la personne, en fait, à l'esprit qu'il y a dans la personne. Donc, cette personne-là, il est au Dieu de ce côté-ci, et il a aussi le monde de l'autre côté. Eh bien, c'est vrai que nous nous disons, et je me disais, mais c'est quand même pas possible. Vous vivez dans l'âge de l'Odyssée. Vous le voyez. S'il y a un âge où tout un mélange aussi grandiose s'est passé, c'est bien dans l'âge de l'Odyssée. Vous allez remarquer à tout bout de champ, les gens qui parlaient Dieu, 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 vous vous posez même la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous posez la question, mais alors, où est-ce que c'est ? On a même difficile de pouvoir trouver quand même voire où se trouve la vérité. Parce que tout le monde paraît comme s'ils ont vrai. C'est un âge de la confusion. Alors, Dieu nous dit qu'effectivement, soit tu es chaud, ou tu es froid. Tu ne peux pas suivre. Parce que ici, il s'adresse ça pour que nous puissions comprendre que l'âge de l'Odyssée, c'est comme cela. Mais toi qui vis dans l'Odyssée, le Seigneur, quand il parle, c'est pour que toi, tu puisses comprendre quel est le désir de Dieu pour celui qui doit être dans cet âge ici. Si Dieu a placé un peuple dans cet âge ici, parce que nous allons y arriver, mais qu'est-ce qu'il attend de ce peuple ? Parce que tout autour, tout le monde est confus. Il y a tout un temps de mélange. Mais est-ce que moi, je dois marcher dans l'eau ? Parce que si maintenant, vous marchez, vous dites, comment est-ce que je dois faire ? Ça, quand même, je trouve que c'est bon, ceci, que c'est bon. Vous avez un sérieux problème vous-même. Vous remarquez très bien que pour votre avancement spirituel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si vous avez ça, vous avez ceci, et que c'est un mélange, je peux vous assurer, vous pouvez vous tromper vous-même, vous n'avancerez jamais. De toute façon, quel est l'esprit qui va vous conduire ? Ben oui, parce que vous n'avez qu'un mélange. Vous serez simplement un religieux. Vous allez vous assurer dans un état religieux, mais jamais, vous ferez des progrès dans la parole de Dieu. Nous l'avons entendu, non ? Oui, mais vous vous souvenez peut-être dans Timothée, je crois que c'est Timothée, Timothée chapitre 3, je crois que c'est dans le temps. Apprenant toujours, ils ne pourront jamais la connaissance de la vérité, leur façon de voir faire va devenir évidente parce qu'ils ne feront pas de progrès. C'est écrit là. Donc c'est, nous, nous devons maintenant nous poser la question, maintenant qu'est-ce que Dieu attend véritablement de moi ? En fait, tu ne fais pas perdre du temps à Dieu, tu te fais perdre du temps à toi-même. C'est que le Seigneur, donc, lui avance. Je vais être court. Alors, regardez vite, il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, moi je ne fais que te vomir, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu puisse te conduire et même pas au salut. Parce que vous comprenez, si Dieu dit que je te vomirai de ma bouche, il ne va quand même pas te dire bon, je vais encore te reprendre pour te remettre. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, quand il t'a vomi, il t'a vomi. C'est là le problème avec ton salut. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus et puis, comme nous avons toujours dit, il faut se poser la question, mais de quel Jésus il parle ? De quel Jésus il parle ? Parce que ces gens-là, dans leur domaine, effectivement, ils savent quand ils parlent de Jésus, je parle de quelques-uns, effectivement, mais d'autres qui sont avec lui, ne comprennent pas, mais ils savent qu'ils ne peuvent, puisqu'ils travaillent avec des démons, ils ne peuvent pas citer les Jésus de la Bible. Et ça, c'est la vérité, je crois que je vous dis. Ils ne peuvent pas citer les Jésus de la Bible. Donc, je pense que dans les scènes d'Écriture, je crois que je peux vous le montrer de là, il y a aussi un Jésus qu'on appelle Justus. Mais on peut aussi citer quand on dit au nom de Jésus. Donc, lui, il pense Jésus Justus. Ah ben oui, il est dans la Bible. Mais c'est vrai, il est dans la Bible. Il y a des, j'en ai dit qu'il y a beaucoup de Jésus, non ? Et dans la Bible, il y a un Jésus Justus. Parmi les disciples, il y a parmi d'autres qui étaient dans, je crois, dans cette vie, je passe à Corinthe, effectivement, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, ces messieurs-là, il peut y citer les autres parce que les Jésus Justus, il ne peut pas te sauver. C'est un homme, en fait, c'est un homme qui est devenu un frère, mais il a gardé ce nom. Je te donne un exemple, vous comprenez ? Il ne pourra pas te sauver, mais si, eux, ils se réfèrent à ce nom, parce que quand quelqu'un possédé par l'équité travaille avec des démons, mais il sait très bien que ce nom, il ne peut pas l'utiliser n'importe quoi. Ah, bien sûr. C'est sûr. Il y en a beaucoup comme ça. Alors, il dit, parce que tu dis que je suis riche et je me suis donc enrichi, il dit, je n'ai donc besoin de rien, que tu es bien, parce que tu ne sais pas que tu es donc malheureux, misérable, pauvre, avec le nu. C'est aussi un âge où l'orgueil est tellement si... Oui, bien sûr. On ne se rend pas compte, mais tellement les gens... Parce que frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, soit un frère, vraiment une sœur à quel tu peux dire, assis-toi, je vais donner un conseil. Non. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous dites quand même, qui vous reconnaissez. Soyons sincères devant Dieu. Ce qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un frère ou une sœur pour lui donner un conseil et qu'il soit là, qui écoute vraiment oui, je vais faire comme cela. Non. Ah oui. Si tu as... C'est si... c'est la grâce de Dieu qu'on puisse arriver à pouvoir te parler en rapport avec les saintes Écritures, que tu puisses te laisser conduire par la parole de Dieu à leur glorifier Dieu. Amen. Parce que c'est un âge le plus difficile où surtout, surtout des frères, surtout des frères, les sœurs, ça va encore, mais surtout des frères, ils sont dans l'église, mais il faut vraiment... il faut être un fils de Dieu pour avoir cette chose qui est de Dieu qui te ramène à l'humilité de pouvoir te dire je dois écouter et je dois arriver à... Sinon, mon frère, nous sommes dans une période difficile. Et surtout qu'encore que tout le monde peut lire des brochures, peut lire ceci et cela, mais quand tu parles, effectivement, il dit bon, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas ce que c'est... En fait, il sent déjà lui-même qu'il connaît mieux que vous. Je suis riche. Je viens simplement, d'abord simplement pour quand même voir, mais je n'ai pas besoin puisque j'ai déjà reçu. Beaucoup ne le disent pas, mais ils sont comme ça. Donc cet esprit est comme ça. Mais que chez vous, ça ne soit pas comme ça. Vous devez... Nous, nous, nous sommes... Nous devons être différents, frères. Même si on connaît, mais on diminue davantage. Que le Seigneur nous aide vraiment à ce que l'orgueil spirituel ne nous atteigne pas. Parce que si cela nous atteint, c'est qu'effectivement que là, le Seigneur, notre Dieu, ne pourra rien faire avec toi. Parce que tu connais mieux, tu connais plus. Et puis quand les saints t'expliquent, quand le Seigneur va parler, tu ne pourras même pas écouter. Parce que tu dis déjà, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Or, jusqu'à ce que nous soyons partis, Dieu nous parlera toujours. Nous aurons toujours besoin de lui. Nous aurons toujours soif de lui. Bien sûr que oui. Parce que si aujourd'hui, frères et sœurs, soyez sûrs et sœurs, que si le Seigneur ne nous parle pas, même dans des situations comme du corona, de ceci et cela, on va être paniqué comme tout le monde. Même avec des mesures. Mais c'est la vérité, frères. Nous sommes que... Même avec des mesures... Parce que quand nous savons ce qui va se passer, nous sommes tranquilles là. Qu'on prenne les mesures, qu'on se coude à gauche et à droite, nous sommes portés de trembler. Qu'est-ce que nous allons faire de venir ? Les autres, oui. Mais pas nous. Parce que Dieu nous accorde la grâce de tous les jours à prendre effectivement dans l'humilité. C'est-ce que c'est certain ? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors, ici, il dit... Il continue aussi, il dit... Alors, il dit... Je te conseille... Non, maintenant, c'est... Ça, c'est... La compassion et l'amour de Dieu qui se manifestent toujours aux hommes. Il dit... Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Vous savez ce que c'est que l'or éprouvé par le feu, non ? Vous savez cela, non ? Mais c'est la parole de Dieu. C'est... L'or éprouvé par le feu. Mais non, écoutez bien, il dit... Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Donc, Dieu, le Seigneur, veut que tu achètes. Alors, maintenant, on va se poser la question... D'abord, quand on nous dit d'acheter, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là ? Regardez. Vous savez que... L'achat, c'est quoi ? Je vais vous faire une illustration, pour que vous puissiez juste voir. Je ne sais pas ce que je peux prendre ici. voilà, ça, j'ai... La Bible, elle est là. Et... Ben, je prendrais ça comme, par exemple, bon... On regarde... N'est-ce pas ? Avec l'argent, hein ? Alors, cette personne a ceci. C'est la Bible. Il vend. Moi, j'ai ceci. J'ai l'argent. Vous comprenez ? Alors, acheter, ça veut dire quoi ? Regardez. Acheter, ça veut dire... Échanger. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je change. Donc, moi, je te donne ça, et toi, tu me donnes ceci. C'est ça, ce qui veut dire, en fait, acheter. C'est pourquoi, dans l'Ésaïe, chapitre 55, il dit une chose merveilleuse, pour que nous comprenions... Ok, là, c'est pas l'argent qui intervient. Regardez bien. Je crois que nous allons... Oui, il est merveilleux, notre Dieu, dans sa façon de pouvoir faire les choses. Alors, il nous dit ici, dans l'Ésaïe, au chapitre 55, il dit, il dit, verset 1, Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Donc, si je n'ai pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez. Vous comprenez ? Donc, vous venez acheter sans argent. Que son nom soit béni. C'est-à-dire qu'on va faire l'échange. Ah oui ! C'est pour ça que nous voyons que dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, il dit une chose, notre Seigneur, toujours en rapport avec cela, Matthieu, au chapitre 11, il lui dit quelque chose. Matthieu 11, à partir du verset 25, je pense. Oui, nous allons lire à partir du verset 6, verset où il dit ? Voilà, verset, je crois que je vais lire à partir du verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous comprenez ? Vous, vous avez la chose que vous avez, que vous possédez. N'est-ce pas vrai ? Alors, parce que vous voulez acheter, il dit, mais venez acheter de moi de leur éprouver. Vous entendez ? Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Donc, je vais illustrer un peu. Donc, la fatigue et les charges que vous avez, c'est un peu l'argent. Vous comprenez ? C'est en fait votre capital. Vous comprenez cela ? Donc, vous êtes fatigués et chargés. Il dit quoi ? Maintenant, nous allons échanger. Il dit, « Et moi, je vous donnerai du repos. » Prenez maintenant, écoutez bien ce qu'il dit, « Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. » Donc, il vous donne quelque chose. « Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jour est doux et mon fardeau léger. » N'est-ce pas vrai ? Oui. Maintenant, regardons encore dans l'Apocalypse. Il dit une chose en rapport à ce... C'est beau que vous puissiez comprendre ces choses. Dans l'Apocalypse, effectivement, au chapitre 2, je pense quelque part, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, il revient et il dit une chose. Je pense que c'est cela. C'est au chapitre 2, c'est cela, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Au chapitre 2, je pense, oui. Au chapitre 2, et nous lirons avec vous au verset 24. « À vous tous, donc, à vous, à tous, à tous les autres, effectivement, des Thiatires, vous suivez ? qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu, donc, les profondeurs de Saint-Anne, comme ils les appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Quel est donc le fardeau qu'il nous a donc donné ? Le jour qui... Parce qu'un fardeau, c'est un jour, non ? Et c'est quoi qu'il est jour ? Et c'est quoi que... Si nous regardons bien dans les Saines Écritures, il a dit ici, chapitre 3, chapitre 3 d'Apocalypse, c'est effectivement le verset, je crois que c'est le verset 9. Peut-être qu'on va lire, oui, verset 9, il dit. « Voici donc, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, et ne les sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se posséder à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Et pourquoi Dieu m'a aimé ? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne donc ta couronne. Donc, nous comprenons que ce que Dieu, le Seigneur, nous invite, en disant, « Venez acheter de moi, de le reprouver. » C'est qu'il veut que toi, tu viennes avec tout ce que tu... C'est-à-dire que tu as tes manquements et tout ce que tu as vraiment, ton or, toutes ces choses-là, effectivement, qui te sont imprégnées en toi, que toi, tu viennes lui donner, que lui, maintenant, tu donnes maintenant le meilleur. C'est-à-dire que c'est encore une porte ouverte, mon frère. Il dit, « Achète de moi. » C'est-à-dire que tu n'as pas à payer. Mais simplement, il veut que tu puisses faire l'échange. Ta vie, en fait, il monte. Tout ce que tu es, effectivement, que lui te donne, maintenant, c'est qu'il est. Pour que, maintenant, tu puisses arriver à pouvoir marcher, maintenant, avec la lumière. Maintenant, nous continuons l'écriture. Regardez très bien. Et il dit, ici aussi, il dit, « Donc, j'étais conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte à dignité ne paraissent pas un collier pour roindre tes yeux, afin que tu voies. » Est-ce que tu comprends ? Vous comprenez ? La honte à dignité, ce qui veut dire « Quand tu n'es pas vêtu, est-ce que vous comprenez ? » Il dit bien, ici, « Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. » Vous vous souvenez, je crois que c'est dans le livre des Corinthiens, donc des Corinthiens, je pense, ou des Corinthiens vêtements, il dit, « Dans l'attente où nous sommes, afin que nous soyons trouvés, non pas nus, mais vêtus. » Vous vous souvenez de l'Écriture ? Vous vous souvenez encore ? Mais nous soyons vêtus de quoi, en fait ? Parce qu'il est absolument nécessaire que les seignants viennent nous trouver vêtus, comme il l'indique, il lui a été donné de ces vêtures, d'un vêtement. Vous connaissez, non ? Chapitre 19 d'Apocalypse, verset 6, c'est cela, et voilà. Et c'est cela, voilà. Régis-nous donc, et sur l'allégresse, qui est donné le gloire, car les noix et l'agnons sont venus, son épouse, donc s'est préparé, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lent, éclatant pur, car le fin lent, c'est son... Le fin lent, ce n'est pas un vêtement noir, est-ce que vous me suivez ? Ce n'est pas un vêtement noir, ce n'est pas un vêtement gris, ce n'est pas un vêtement bleu, un éclatant pur, vous voyez, un vêtement noir qui éclate, qui éclate, qui éclate en pur. Non, c'est un vêtement blanc, n'est-ce pas ? Il lui a été donné de se revêtir de fin lent, et puis, et ce sont donc les œuvres justes de saint. Alors, vous voyez, les œuvres justes de saint, la Bible nous a fait comprendre que ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, donc être revêtus. Alors, vous savez, pour que nous puissions encore comprendre à la profondeur les choses, il dit, mais nous sommes, c'est que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, donc, fils d'Abraham, la possée d'Abraham, parce que tous ceux qui ont revêtu Christ, vous connaissez cela ? Galate, chapitre 3, peut-être, nous pouvons rapidement aller lire, il y a des vies, en Galate, chapitre 3, il nous dit cela, en rapport avec, c'est là, oui, voilà, c'est cela, oui, voilà, voilà, c'est que ce, voilà, c'est que c'est, voilà, c'est cela, mais c'est, voilà, Galate, chapitre 3, verset 6, il nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous suivez ? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, vous êtes là ? vous comprenez ce qui veut dire, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire, vous tous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ça en fait, donc nous recevons le baptême du Saint-Esprit, donc ce qui veut dire que nous sommes vêtus, et non pas nus, ah oui, c'est ce que, parce que nous pouvons, si nous nous attendons, nous nous attendons le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre, je vais aller vite, pour que nous puissions comprendre cela, mais je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, parce que c'est cela, je suppose que, c'est peut-être que, de Corinthiens au chapitre 5, rapidement, pour ce que vous puissiez comprendre, il dit, nous savons en effet, que si cette tente, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme, nous avons dans le ciel, vous comprenez cela, nous avons dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme, maintenant, je veux que vous compreniez cela, au verset 2, il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, mais la tente, c'est quoi ? C'est notre corps, est-ce que vous comprenez ? Il dit, nous gémissons dans cette tente, désirant réveillir quoi ? Notre domicile céleste, vous savez, de même que nous avons donc porté l'image du terrestre, nous porterons aussi, celui du céleste, c'est dans un corinthien, chapitre 15, vous connaissez cela, à partir du verset 40, 50, voilà, et puis il dit, écoutez bien, nous désirons revêtir le domicile céleste, si du moins, nous sommes trouvés comment ? Et non pas ? Alors, c'est normal mon frère, je veux que vous compreniez frère et soeur, que Dieu nous aide, que vous compreniez cela, ce qui veut dire qu'effectivement, en fait que vous puissiez le voir, on dit que nous devons, nous devons, pour que nous, il faut qu'on soit trouvés, vêtus et non pas nus, parce que nous devons revêtir notre domicile céleste, donc, c'est quoi effectivement, pour que nous puissions comprendre les choses, un peu d'une manière assez claire, ça veut dire que, nous, pour revêtir notre domicile céleste, il faut que nous soyons quelque part, où c'est effectivement, nous serons nos devoirs dans le corps, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons, donc en un clin de taille, nous serons, effectivement, le mort en Christ, citeront premièrement, et tous ensemble, nous serons changés, et nous serons tous ensemble, transportés, et aller vers le Seigneur, donc c'est à ce moment-là, que nous pouvons revêtir, effectivement, notre domicile, mais avant cela, avant cela, avant cela, et bien nous devons être habillés, parce que si tu n'es pas habillé, tu es nu, tu es doux, oui, c'est la raison pour laquelle, vous pouvez remarquer, que c'est absolument important, pour un croyant, un fils de Dieu, qui réalise, effectivement, comme la Bible le fait savoir, le jour, le jour, effectivement, où la parole de Dieu a été prêchée, que les croyants, je l'apprends de côte, ils ont cru, effectivement, et qu'est-ce que l'apôtre Pierre leur a dit, répandez-vous, et que chacun de vous, soit baptisé, au nom du Seigneur, Jésus-Christ, pour le pardon, de vos péchés, et qu'est-ce qu'il a dit encore après, sans lier, et vous recevrez, les dons du Saint-Esprit, cette promesse est pour vous, vous comprenez cela, donc ça ne se sépare pas, tu crois, tu le reçois, le jour où, Pierre est allé chez Corneille, il a prêché la parole de Dieu, ils ont cru, baptisé, ils ont reçu le Saint-Esprit d'abord, la maison de Saint-Esprit, puis la baptiser par après, donc il faut dire, pourrais-je m'opposer à Dieu, vous vous souvenez de cela, donc c'est important, que vous ne puissiez pas être là, comme des spectateurs, mais non, vous êtes des acteurs, d'avoir dit, non, en tout cas, là, moi, si moi, je ne suis pas vêtu aujourd'hui, je suis nul, je n'irai nulle part, il y avait de nos plans, pour que, la honte de ta nudité, ne paraisse point, un collier, pour que, tes yeux soient ouverts, pour que tu sasses, quelle heure nous sommes, Seigneur mon Dieu, je ne voyais pas tellement très bien, que ton nom soit béni, maintenant, je vois, quand je vois le truc de Corona, je comprends, je ne suis pas inquiet, comme tous les autres, et Corona va mourir, non, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que tu avais dit ça, alors nous voyons que, ceci est venu, ça prépare, mais c'est vrai, je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur du Corona, mais plutôt ce que, Corona va produire, Corona va produire, écoutez toujours, parce que parfois, vous dites, ah, ce monsieur est ici, non, 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 je ne peux pas me tenir ici, non, 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 c'est important que vous puissiez comprendre cela, ne faut pas ne pas craindre ce que les gens craignent, vous devez être différent, parce que Dieu vous instruit, rapidement, parce que nous devons terminer, alors, nous retournons dans l'Apocalypse, chapitre 3, voilà, il dit, merci Seigneur, il dit, donc, ah voilà, il dit, pour voir tes yeux, afin que tu voyes, vous comprenez, non, vous comprenez, pourquoi vous devez voir, est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez voir, vous avez entendu seulement des Amen, alors comment moi je peux comprendre que tout le monde comprend, je répète encore, si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, pourquoi est-ce que nous devons voir, si je reste longtemps avec vous, c'est parce que c'est vous qui veux que je reste longtemps avec vous, parce que ça me fait mal, que vous ne puissiez pas comprendre, il faut qu'on vous clarifie la chose, parce que, il dit, il faut que, pour que tes yeux puissent être loin, afin que tu voyes, n'est-ce pas que le Seigneur, en fait, pour que vous puissiez un peu voir, le Seigneur a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous, vous me verrez, parce que, regarde, il nous a aussi dit que, mes prébis entendent ma voix, je les appelle, je les fais sortir, je vous ai toujours dit, c'est effectivement, il est nécessaire et absolument important, que toi, fils de Dieu, toi, une fille de Dieu, tu puisses quand même voir celui qui te conduit, je vais un peu extrapoler, ne prenez pas ça en mal, pourquoi vous suivez le frère Léonard, vous voyez, pourquoi vous suivez le frère Léonard, voilà, c'est votre frère, mais vous ne voyez pas plus loin que ça, c'est ça le problème, en fait, c'est ça le problème, vous voyez la personne, vous dites, c'est notre frère, et c'est ci, et c'est suffisamment votre frère, et vous vous dites, non, 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 il y a plus que ça, c'est cela que, quand vous regardez, on regarde mal, et quand on regarde bien, on doit bien voir, alors on comprend pourquoi, on doit marcher avec telle personne, maintenant vous comprenez, c'est absolument nécessaire, il faut que les yeux nous soient donnés, pour que nous puissions voir, et quand nous voyons, nous comprenons effectivement, vous pensez que Dieu va seulement faire, qu'on voit la colonne de feu sur le frère Léonard, on voit la lumière partout, il passe effectivement avec les gens, pour que ce soit seulement le frère Léonard, non, c'est pour que ceux qui sont de Dieu, voient que c'est Dieu qui est en action, on ne suit pas l'homme, nous suivons les Seigneurs, mais on voit l'action du Seigneur, là-dedans, maintenant vous avez compris, pourquoi on doit voir, merci, alors nous allons vite terminer cela aussi, et dis, moi que Dieu te mène, moi je reprends, et j'échattie tout ce que, voilà, quand la parole de Dieu vient te fouetter, sache ce qu'est ton père t'aime, et le Seigneur, c'est la vérité, c'est la vérité, quand la parole de Dieu, elle était dure pour toi, ce jour, tu sens que, Seigneur, mais qu'est-ce que, non, non, pas, pas, les autres là, mais lui, il fait du chou, il est toujours un peu tranquille, mais toi tu es différent, toi tu es mon fils, toi tu es ma fille, alors je châtie pour que tu puisses comprendre que tu ne dois pas faire ça, c'est l'amour de Dieu à notre endroit, effectivement aussi, voyez-vous, et puis, nous avons un exemple aussi, même nos parents aussi, nous châtillent aussi, jamais ils cherchent à pouvoir nous tuer, mais ils nous châtillent aussi, mais c'est pour qu'ils puissent obtenir de nous l'obéissance, qu'ils comprennent effectivement, on va aller vite, alors il dit, voilà ce qui est merveilleux, il dit, voici maintenant, je me tiens à la porte, et je frappe, donc je vous ai dit, l'angélique lui dit, je vous ai dit ce que je peux faire, je vous ai dit effectivement, ce qui peut arriver à pouvoir, donc la chose qui pourrait vous faire sortir, toutes ces choses, des tièdeurs et tout ça, pour que vous deveniez, pas froid, mais vous deveniez bouillant, je vous ai dit, venez acheter, parce que bon, c'est pas que vous devez venir, ah moi il faut que j'ai ce moyen, je dois d'abord mettre ma vie en ordre, pour aller, pour aller, pour aller vers le Seigneur, ou bien pour accepter le Seigneur, non, tel que toi tu es là, le Seigneur, il sait que, qu'est-ce que toi tu peux faire, pour mettre ta vie en ordre, il faut que lui t'aides, parce qu'il va te dire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, il te convainc déjà, on dit que, le Saint-Esprit vous convaincra du, voilà, pas Léonard, non, donc laissez-le, faire le travail en gros, viens seulement avec la répentance, avec les larmes, j'ai tant subi, je suis incapable Seigneur, j'ai vu, regarde comment j'ai la confusion, aide-moi, alors il viendra, et il agira, je me tiens à la porte, et je frappe, c'est lui qui entend ma voix, qui entend ma voix, donc parmi tous ceux, qui sont dans la confusion aussi, il y a ces brébis qui sont là, ah oui, il faut qu'ils parlent, pour que les brébis entendent, c'est pour ça, il était qui, sortez du milieu de mon peuple, que le Seigneur vous bénisse, Amen. N'écris rien, je t'aime, j'ai suis avec toi, promesse suprême, qui soutient ma voix, la somme valide, n'a plus de guérot, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur, non, jamais d'homme, jamais douceur, Jésus, mon Sauveur, le garde, jamais ne me laisse, non, jamais, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, le garde, je ne suis jamais tout seul, L'aube martinière ne lui qu'au beau jour, Jésus, ma lumière, m'éclaire, 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 m'éclaire toujours, quand je perds de vue, la rue, la rue, le jardinière, à travers, la nuit, Jésus, mon Sauveur, entre la nuit, Non, jamais, jamais tout seul Non, jamais grand, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Jamais il ne me laisse, oh non, jamais Jamais tout seul Non, jamais, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Je ne suis jamais tout seul Qui dans J'accouvre, s'est-il inconnu Te prie ma tour Prie, prie Jésus Qui dans le voyage Je me redis, c'est moi N'écris le courage Je suis toujours avec toi Non, jamais, jamais tout seul Non, jamais, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Jamais il ne me laisse, oh non, jamais Jésus, mon sauveur, me garde Je ne suis jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde